Bonjour et bienvenue dans les activités manuelles et ludiques. Je vous propose de créer votre propre bracelet élastique Loom double tressé en 6 minutes et ceci à l'aide de la machine Loom Yannick Sayer. Vous allez voir, c'est hyper simple. Vidéo s'il vous plaît. Je vous propose de prendre un élastique rouge, de le croiser comme ceci. Puis un crochet tout de suite sur l'élastique rouge. Voilà. Commençons par les élastiques verts par exemple. Donc, à présent, tous les élastiques ne seront plus croisés. Et un deuxième élastique vert. Voilà. Je prends le rouge et je le passe au-dessus des deux verts. Je descends un petit peu l'ensemble. Et à présent, je vais mettre un élastique rouge. Et je passe le dernier élastique vert au-dessus du vert et rouge. Et je descends un petit peu. Un deuxième élastique rouge. Et je prends l'élastique vert et je le passe au-dessus des rouges. Et voilà les premiers maillons de réaliser. Tout seul. C'est bien pratique comme machine. A présent, nous allons recommencer avec le vert. Et on repasse le dernier rouge au-dessus du vert. On remet un autre vert et on repasse le rouge au-dessus des deux verts. Et voilà un nouveau maillon de réalisé. On descend l'ensemble. On pose un élastique rouge et on passe le dernier vert. On descend un petit peu. Un deuxième élastique rouge. Et on passe le dernier élastique rouge par au-dessus. On descend un petit peu. On prend l'élastique vert et on passe le dernier élastique rouge au-dessus. Un deuxième élastique vert. Et on passe le dernier élastique rouge par au-dessus. Ça va tout seul. Il n'y a rien à tenir. Voilà. On descend un petit peu. On repasse un élastique rouge. Et on passe au-dessus le dernier vert. Voilà. Quelques fois, ça saute. Voilà. Ce n'est pas grave. Ça se remet facilement. Et on continue. Le deuxième élastique rouge. Et on passe le dernier élastique vert par au-dessus. Ça se construit tout seul, maillon après maillon. On va passer un élastique vert. Et on repasse le dernier rouge au-dessus. On descend doucement l'ensemble. Et on passe un élastique vert. Et on passe, à présent, au-dessus, le dernier élastique rouge. On descend. Et on va reprendre un élastique rouge. Et on va passer le dernier élastique vert par au-dessus. Le deuxième élastique rouge. Et on passe le dernier élastique au-dessus des deux rouges. On reprend une série avec des élastiques verts. Un élastique vert. Un deuxième élastique vert. Toujours le même principe. Et voilà un nouveau maillon. À présent, on va passer un deuxième élastique rouge. On repasse le vert. Et on met le deuxième élastique rouge. Voilà. Le couple de rouge étant terminé en passant au-dessus. Voilà. Je descends. Et après, nous allons remettre un élastique vert. Et nous allons repasser le dernier élastique rouge. On redescend. Tout doucement. On passe le deuxième élastique vert. Et on remonte le rouge au-dessus. Et voilà. Un maillon encore en plus. On va remettre un élastique rouge. On passe le dernier vert au-dessus. On descend. Un deuxième élastique rouge. On passe le vert au-dessus. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même très simple. Voilà. Donc, les maillons s'enchaînent les uns derrière les autres. On repasse un élastique vert. On passe le dernier rouge au-dessus. Un deuxième vert. Et on repasse le dernier rouge au-dessus. Un élastique rouge. Et on repasse le dernier vert au-dessus. On descend un petit peu l'ensemble. On va remettre un rouge. Et on passe le vert au-dessus. Voilà. Ça glisse tout seul. Un vert. On passe le dernier rouge au-dessus. On redescend un petit peu. Et encore un vert. Et l'élastique rouge par-dessus. Lorsque la dimension est assez grande. Et bien, on reprend le crochet du premier élastique avec le dernier. Et voilà qui est terminé. Vous avez ici votre bracelet double tressé. En quelques minutes. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501